A la cérémonie des couleurs de ce lundi 8 août 2022 à l'Assemblée nationale, la tradition a été respectée. Face au personnel parlementaire, Moukara Mbadao, directeur adjoint de cabinet du président de l'Assemblée nationale, parle de la notion de citoyenneté. La citoyenneté est donc l'état ou la qualité de citoyen. Elle permet à un individu d'être reconnu comme membre d'une société, d'une cité dans l'antiquité ou d'un état de le jour. Et de participer à la vie politique. Elle est le statut juridique qui permet à un individu de devenir citoyen. En effet, la citoyenneté donne accès à l'ensemble des droits politiques, tout en créant des devoirs permettant de participer à la vie civique d'une société ou d'une communauté politique. Du volet social, en passant par l'aspect juridique, rien n'a été laissé en rade par l'orateur du jour. Tous les aspects de la citoyenneté ont été scrutés. Dans une situation démocratique, la citoyenneté est également l'une des composantes du lien social, notamment par l'égalité des droits qui lui est associée. Juridiquement, la citoyenneté peut être définie comme la jouissance des droits civiques attachés à la nationalité. Le citoyen est celui qui, appartenant à la cité, dispose des droits, notamment le droit de vote, le droit d'éligibilité, d'accès à la fonction publique, et j'en passe. Et est soumis à des devoirs au nom de l'intérêt général. La citoyenneté implique un sentiment d'appartenance à une même communauté nationale. Cette formation, initiée par le président Louis Baounou Vlavounou, pour renforcer le patriotisme du personnel parlementaire, est désormais bimensuelle.